Agence d'affaires judiciaires, une profession qui a du mal à se bouvoir dans l'appareil judiciaire. Cette profession libérale réglementée depuis le 7 juillet 1955 a toujours du mal à faire son sillon dans l'appareil judiciaire. Peu connu par le public, il n'y aurait pas la justice et pas vu d'un bon oeil par leurs confrères s'avocats. Les agents d'affaires qui sont pourtant des auxiliaires de justice essayent depuis quelque temps de se faire entendre aussi bien côté d'Ivoire qu'au Cameroun. Si au pays des éléphants la profession commence à s'imposer en dépit de quelques obstacles, Au pays des lions indomptables, le combat que mène le président de la Chambre nationale des agents d'affaires du Cameroun commence à porter des fruits juteux pour cette noble profession. Maître Raphaël Bicay-Bihel, à la tête de la Chambre depuis 2015, à l'issue de la 23e Assemblée générale extraordinaire de la CNAAC, s'était engagé de faire connaître une profession mise sous le teignoir et dont certains individus s'en scrupulent, s'arrogeaient le titre d'agent d'affaires pour se livrer à des actes d'escroquerie repréhensibles. La profession d'agent d'affaires inconnue suscitait méfiance et appréhension, à tel enseigne que les agents d'affaires sont souvent rapproués et confondus aux simples mandataires lorsqu'ils représentent leurs clients près des cours et tribunaux. Toute chose qui est contraire à l'article 9 de la loi du 7 juillet 1955, qui précise que l'agent d'affaires est admis à représenter les parties devant les tribunaux du territoire, dans le cadre des lois décrets et arrêtés concernant la procédure civile, commerciale, criminelle et la profession d'avocat défenseur. Selon la jurie prudence, l'agent d'affaires dont la profession représente un caractère commercial s'occupe, moyennant rémunération à titre de mandataire ou pas, de gérer habituellement les affaires d'autrui en aidant les particuliers ou des entreprises à amener à bien certaines opérations. Au Cameroun, 245 personnes exercent la profession d'agent d'affaires. La plupart sont membres de la Chambre nationale d'agent d'affaires du Cameroun que dirige maître Raphaël Bicay, qui depuis son élection en 2015 défend corps et âme une profession vieille de plus de 60 ans dont l'État s'est donné la peine d'insérer dans son système judiciaire. Mais c'est justement à l'État du Cameroun de donner plus de visibilité et de crédibilité, mais surtout un statut à ses auxiliaires de justice. Lui, le statut est très important car, faut-il le relever, certaines des attributions des agents d'affaires judiciaires, on les retrouve aussi bien chez les huissiers de justice, les avocats que les agents immobiliers. On peut citer, entre autres, les recouvrements de créances pour les uns et l'administration d'immeubles pour les autres. À l'État de trouver une voie loyale pour les agents d'affaires judiciaires, car faut-il le relever, le vide juridique qui existe crée une certaine confusion dans les attributions des auxiliaires de justice, considérées comme des parias et pourtant reconnues par le système judiciaire. L'importance des agents d'affaires n'est plus à démontrer dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire, mais surtout de la société. L'indifférence affichée par le gouvernement vis-à-vis de cette profession apparaît comme un challenge pour les agents d'affaires qui, au cours de l'Assemblée générale tenu le 12 décembre 2020 à Douala, ont remis sur la table les problèmes auxquels ils font face et surtout réfléchissent sur une stratégie pour rehausser l'image de marque de la profession d'agent d'affaires au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada